J'ai eu un événement dramatique hier. Vous savez, quand j'ai dit toujours que quand on agit avec des émotions dans la vie, ça finit toujours par nous retomber dessus. Voilà. L'année dernière, j'ai eu à héberger, du moins j'ai un logement, ok. Et vous savez que ici au Canada, parce que je suis au Canada, depuis deux ans, le gouvernement canadien avait donné beaucoup d'opportunités aux immigrants d'arriver ici. Donc, on pouvait accueillir. Si vous arriviez ici, comme visiteur, vous pouviez rester. On vous donnait la possibilité de vivre ici. Même comme réfugiés, les réfugiés, on ne les renvoyait même pas. Ils pouvaient travailler. Si tu pouvais démontrer que tu travailles, on te donnait le permis de travail. Alors, c'est comme ça que j'ai eu à héberger, du moins à donner un logement à un de nos compatriotes, un Sénégalais qui vivait dans l'une de mes propriétés, l'un de mes appartements en fait. Et puis, bon, je savais, il m'avait dit qu'il était un réfugié. Donc, ça fait depuis presque un an qu'il était là. Alors, au début de ce mois, qu'est-ce qu'il m'a dit? Au début de ce mois, il m'avait dit, Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer mon loyer après le 10 parce que j'ai eu un petit pépin? J'ai dit, pas de problème. J'ai dit, oui, pas de problème. Alors, le 10, le 10 avril arrive, il ne dit rien. Je donne deux jours encore de plus. Deux jours, le 12, je lui écris pour lui demander, est-ce que, voilà, on est le 10, c'est passé, j'attends toujours le loyer. Il n'y a pas eu de réponse. Et là, le 14, encore deux jours de plus, le 14, c'est-à-dire hier dimanche, j'étais inquiète et là, j'ai écrit, j'ai texté un autre locataire qui vit à côté. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as vu telle personne depuis cette... Est-ce que tu l'as vu la dernière fois? Quand est-ce que tu l'as vu? Il m'a dit, mais je pense que je l'ai vu il y a une semaine. J'ai dit, une semaine, il m'a dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu peux aller vérifier s'il est chez lui? Peux-tu aller cogner à la porte? Il est allé cogner, il n'y a pas eu de réponse. Je lui ai demandé, regarde si la porte est ouverte ou bien. Il a essayé d'ouvrir la porte, la porte était fermée. Alors, moi, de mon côté, moi, je pensais que peut-être, on ne sait jamais, moi, je ne peux pas m'imaginer que quelque chose, que c'est un client, ok? Moi, j'ai pensé sincèrement qu'il a eu un malaise et que peut-être qu'il serait dans son appartement, qu'il aurait eu un malaise. Est-ce que peut-être qu'il est même mort? Moi, je pensais au pire, ok? Au pire. Donc, quand il m'a dit qu'il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, alors je lui ai dit, j'arrive avec le double de clé. Et là, alors, voilà, alors, là, avant même d'aller, de me rendre sur place, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, un de ses collègues, un de ses collègues qui était venu dans l'appartement à la recherche de ce locataire-là. Il y a un de ses collègues de travail et même deux de ses collègues, au courant de la même journée, deux de ses collègues sont arrivés, chacun à son tour, à la recherche de ce locataire. Ils n'étaient pas là. Donc, c'est hier soir quand on m'appelle chez moi, 21h30, pour me dire qu'il y a deux personnes qui sont venues chercher aussi le locataire. Je me suis dit, ben, si tout le monde le cherche, s'il ne va pas au travail, peut-être qu'il est mort dans sa chambre et vous ne le savez pas. On ne sait jamais, la vie, on ne peut pas savoir. Quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut avoir la crise cardiaque, tu ne sais pas. Et c'est comme ça que je m'habille vite, vite, je pars, je pars à sa recherche. C'est-à-dire, je vais dans son appartement parce qu'il fallait d'abord que j'aille vérifier, m'assurer qu'il n'est pas là, ok? Et j'ai même failli appeler même la police pour m'accompagner, ouvrir la porte parce que j'avais peur d'ouvrir et de tomber sur un cadavre. Et là, j'arrive, croyez-moi ou non, on arrive. Donc, j'ai même donné la clé à ce locataire, là, c'est eux qui ont ouvert parce que moi, j'avais peur d'ouvrir la porte personnellement. Alors, j'ai donné la clé pour qu'ils ouvrent la porte. Ils ont ouvert la porte et il n'y avait personne. La chambre était vidée. Il n'y avait rien. Donc, le gars était parti. Il avait filé, il était parti. Alors, maintenant, je vous raconte ce qui s'est passé avant ça. Ce monsieur, vous savez déjà qu'ici au Canada, tous les réfugiés et même tous les visiteurs qui sont arrivés ici il y a un an, actuellement au Canada, on est en train de les renvoyer dans le pays. Parce que le gouvernement canadien a été sanctionné par la population disant qu'il n'y a pas de place pour les Canadiens. Alors, il faut limiter l'immigration. Donc, à partir de là, la demande de réfugiés de ceux de ceux de ceux Sénégalais probablement a été refusée. Alors, comme cela a été refusé, il n'a rien dit à personne. Mais il a préparé son coup. Écoutez ce qu'il a fait. Écoutez bien comment il s'est préparé. Un, il ne m'a pas payé le loyer parce qu'il m'a menti. Il m'a dit que son loyer, que son salaire allait tomber le 10. Et il est parti quand? Il est parti le 8. Ok? Il a pris son vol le 8. Alors, deux, à son travail. À son travail, il a dit à ses collègues, il a dit à ses collègues, il a monté une histoire de terrain en Afrique. Il a monté une histoire disant qu'il a un terrain et il a fait envoyer des photos. Vous savez, les Africains sont forts là-dedans. Il a fait parvenir les photos de terrain défliché avec des gens là-bas qui sont en train de mesurer et disant que le terrain est bien placé. Bref, il a créé un réseau à partir de l'Afrique pour faire croire ici qu'il était dans une bonne affaire et qu'en vendant ce terrain là, il allait avoir un bon deal. Et c'est comme ça donc qu'il est rentré en contact avec quelqu'un qui fait des prêts. Ok? Donc, il a réussi à obtenir de ces gens là 6 000 dollars. 6 000 dollars. Ça, il s'appelle Meissa Sambe Diop. Donc, il a réussi, il a réussi à soutirer 6 000 dollars en une semaine en disant qu'il va rembourser lundi. Vous croyez franchement? Et là maintenant avec le recul, je me dis comment? Comment toi? Parce que quand je parlais avec ce monsieur qui lui a donné les 6 000 dollars, on discutait de ça. Alors, je lui disais, mais comment? Je lui ai demandé, est-ce qu'il a signé d'abord la reconnaissance de dette? Première erreur. Le gars me dit, non, il n'a pas signé, il n'a signé aucune reconnaissance de dette. Il n'a pas de papier. Comment tu peux aller donner 5 000, 6 000 dollars à quelqu'un sans obtenir une preuve de signature? Il me dit, c'est une question de confiance. Et là, je profite ici pour dire à ma communauté, comment vous allez toujours vous dire que c'est une histoire de confiance? Oui, dans mon cas, moi, qu'est-ce que vous croyez? Ça, c'est arrivé qu'à tous les locataires, blancs comme noirs, j'aurais dit, quelqu'un me dit, j'ai des difficultés au début de ce mois. Est-ce que je peux payer dans deux semaines? Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si tu n'as pas un historique de mauvais payeur. Mais si tu viens me voir pour me dire, s'il te plaît, je veux que tu me prêtes 5 000, je veux que tu me prêtes de l'argent. Si c'est un montant assez élevé, je vais te demander de signer. Je vais te demander de signer. Ou bien, même si tu as honte, parce qu'il me dit, mais c'est une question de confiance. Mais tu as la question de confiance, il est parti. Alors là, maintenant, il doit être en train de m'écouter parce que je sais que ce gars-là m'écoute, il me suit. Il s'appelle Meissa Sambé Diop, un Sénégalais qui est arrivé au Canada, ça fait à peu près un an. Et il travaillait à l'aéroport de Montréal. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détourné de l'argent. Il a fraudé ses collègues et il a dit à ses collègues qu'il allait rembourser l'argent la semaine prochaine en sachant qu'il avait déjà payé son billet d'avion. Quand on a ouvert la porte, il avait tout porté, son appartement était vide, donc il avait laissé une vieille valise. Et lorsqu'il est parti, puisque les autres locataires l'ont vu partir avec la valise, vous savez ce qu'il leur a dit? Il n'a pas arrêté le mensonge une minute. À cela, il a dit que son employeur l'avait délogé dans une autre ville. Son employeur lui a dit d'aller d'arrivée. Il a ouvert une autre circunstale dans une autre ville. Alors, il s'en va dans cette ville-là. Et il a laissé les clés de son appartement à un de ses voisins en disant, « Ben, si jamais je ne viens pas parce qu'il a dit, je m'en vais dans cette ville-là. Si jamais j'aime ça, ben, je ne reviendrai pas. Si je n'aime pas, je vais revenir. Prends la clé et tu pourras donner à Madame Gisèle, si jamais je ne reviens pas. Ça, c'est comme ça, c'est ce qu'il a dit. Ce qui fait que même quand il a appelé son Uber pour l'amener à l'aéroport, les autres voisins étaient convaincus que lui, il allait à Québec. Il voyageait, il allait dans une autre province pour exercer, pour travailler. C'est ce qu'il a raconté. Et c'est comme ça que lui, il retourne dans son pays parce qu'il ne pouvait plus vivre ici, parce qu'il fallait qu'il parte. C'est comme ça que lui, il a réussi quand même. Il faut dire qu'il est ingénieux. Il a réussi à se frapper, à se frapper un bon 6 000 plus le loyer qu'il n'a pas payé, un bon 7 000 dollars en quelques jours, en une semaine. Le voilà qui retourne au Sénégal avec un bon 7 000 dollars dans ses poches. Ce n'est pas rien pour quelqu'un qui retourne en Afrique, ok? Avec 7 000, ça fait l'équivalent peut-être de 3, 4 millions, 4 millions de francs CFA. Alors, ça va, avec ça, il pourra partir une petite affaire, au moins, ok? Mais seulement, ce que je vais dire ici, c'est qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Écoutez-moi bien, comprenez bien ce que j'ai dit. Un bien mal acquis ne profite jamais. Quand tu fais du mal, quand tu obtiens quelque chose en faisant du tort à quelqu'un d'autre, le karma te frappe. Cet argent-là qu'il a pris en mentant, dès qu'il a menti en partant, lui, il faut qu'il sache une chose, c'est que cet argent ne lui servira pas. Il va m'arriver là-bas, il va acheter quelque chose, il va aller dans une affaire, cette affaire-là va tomber, ok? Parce que ça, c'est la malédiction. La malédiction, c'est que quand tu pars quelque part, ok? Il ne faut jamais partir en volant les autres parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas si demain, tu n'auras plus besoin de ces personnes-là. Parce que dans la vie, on ne sait pas qui on va croiser sur notre chemin, une autre journée. Tu fais quelque chose à quelqu'un. Combien de fois cela est déjà arrivé? Tu es quelque part, ou bien tu as eu des problèmes avec quelqu'un et puis tu penses que tu ne le verras plus jamais. Un jour, tu t'en vas dans un autre emploi. Un jour, tu t'en vas dans une autre ville. Un jour, tu t'en vas dans une soirée. Coup de théâtre, tu rencontres la personne. Tu rencontres la personne avec qui tu t'étais chamaillé une année ou deux ans ou il y a de cela longtemps. Donc dans la vie, ne dis jamais que tu ne vas plus jamais rencontrer quelqu'un parce que ce jeune-là, il a menti, ok? Il a menti aux gens en disant quoi? En disant que le terrain, il a même dit, mais mon nom, il a dit que le terrain, comme moi, j'ai même validé le terrain qu'il est en train d'acheter alors que je n'étais même pas au courant. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un problème. Donc il a raconté à chaque personne, il a raconté une histoire différente pour pouvoir mêler les cartes pour que personne ne soupçonne qu'il était en train de préparer son retour en Afrique, ok? Donc si vous habitez, si vous logez des gens chez vous, surtout, il avait un bail, hein? Parce que les gens qui m'ont dit, est-ce qu'il avait un bail? Il avait un bail. Mais ça ne veut rien dire, ok? Ça ne veut rien dire. Ce qu'on doit tirer de cette leçon, c'est quoi? C'est que quand tu héberges un locataire, quand tu as un locataire, tu loues ta maison, hein? Disons que tu loues ta maison à quelqu'un et la personne vient te dire que est-ce que tu peux, est-ce que je peux attendre, est-ce que je peux payer dans un mois parce que j'ai des problèmes? Tu vas lui demander de te payer la moitié au moins, ok? Comme ça, au moins, s'il part avec l'autre, au moins, tu n'auras pas tout perdu. Parce que c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû lui demander de me verser la moitié et de payer le reste après. J'aurais au moins eu la moitié. Il est parti avec le tout, ok? Et de deux, quand quelqu'un vient vous raconter des histoires qu'il est en train d'acheter un terrain dans son pays et que ce terrain-là, il va le revendre, il a déjà quelqu'un qui va racheter ce terrain-là et que si tu lui donnes 6 000 dollars pour qu'il achète ce terrain-là, ok? Quand il va le vendre, tout ça, il a déjà un client, il va recevoir de ce terrain-là le double, c'est-à-dire 15 000. Il faut te poser des questions. Pose-toi des questions sur la sincérité de ses propos. Il faut te poser des questions sur la validité de ce qu'il est en train de dire. Et surtout, s'il vous dit que telle personne était impliquée, demande-lui les coordonnées de cette personne et valide auprès de cette personne. C'est ce que j'ai dit au monsieur qui lui a donné les 6 000 dollars. Hier, je lui ai demandé, est-ce que, je lui ai dit, la prochaine fois quand quelqu'un te dit ça, il t'a dit que moi, qu'il m'avait parlé de ce terrain et que moi, j'étais impliquée et que nous, on avait vérifié et que tous les documents étaient conformes. Il a raconté des histoires auxquelles je ne sais rien. Et si quelqu'un te nomme des gens dans son dossier, tu lui dis, donne-moi les coordonnées de la personne, je vais vérifier. Ne vous fiez pas seulement sur le calme de quelqu'un. Ne vous fiez pas sur le fait que quelqu'un va dire qu'il est musulman. Ne vous fiez pas sur le fait que la personne va te dire qu'il est un croyant. On sait très bien que même pendant les temps d'esclavage, ce sont les prêtres qui étaient derrière, ce sont les prêtres qui étaient derrière la traite négrière. Donc, ne vous fiez pas sur les histoires de religion en disant que comme c'est un croyant, il va être honnête. Oubliez ça. Oubliez ça. Ça, c'est un gars que même si tu m'avais coupé la tête, moi, je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait faire ça parce qu'il était un garçon qui, de prime abord, très doux, de prime abord, très, 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 très sérieux. Donc, tu ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait voler comme les autres. Si c'était un autre, je ne vais pas dire une autre communauté, j'allais dire encore que je m'attendais à ça. Mais un Sénégalais, moi, je ne savais pas qu'au Sénégal, il y a aussi autant de... Ils font aussi le faux comme, par exemple, au Cameroun. Je ne pourrais même pas savoir que ça se passe aussi comme ça. Alors, donc, j'ai été vraiment désagréablement surprise. Désagréablement surprise du comportement de ce garçon. Vraiment là, même au moment où je vous parle, je me demande si je n'ai pas rêvé. Je me demande si ce qui s'est passé, c'est réel. Tu es chez toi. Ça veut dire que tu loues ton appartement à quelqu'un. Il a d'autres personnes autour de lui. Il a réussi à mentir. Il a trois réseaux. D'abord, moi, la propriétaire. Le gars de finances qui lui a prêté de l'argent à un prêteur. Il était convaincu qu'il avait fait un bon deal parce qu'il allait voir ce genre de compagnie qui font des prêts à haut intérêt. Donc, le gars lui a versé 6 000 ans en se disant qu'il allait avoir un bon retour sur l'investissement. OK? Il était convaincu de ça. Et un autre collègue qui travaille avec lui, OK? Qui a fait son possible pour lui trouver 1 000 $, le pauvre. OK? Parce que pour celui-là, c'était difficile de rassembler son billet. Il a donné toutes ses économies. Parce que le gars lui a dit, il me manque exactement juste ce montant-là pour pouvoir acheter ce grand terrain que vous voyez. Vous voyez la photo? Ce terrain-là, c'est l'or. C'est au bord de l'eau. J'ai déjà des gens qui sont en ligne pour acheter le terrain. Donc, si j'achète le terrain à 6 000 $, je le revends tout si j'ai déjà des acheteurs qui sont prêts à acheter le terrain au triple. Donc, si j'achetais à 6 000 $, comptez par 3. Donc, les gars étaient convaincus. « OK, donc, il va me remettre mon argent la semaine prochaine avec 2 000 $ d'intérêt. » Bon, qu'est-ce que tu crois? Les gars étaient convaincus qu'ils étaient sur un bond deal. Ils étaient convaincus. Et quand ils me parlaient, moi, passé le coup de la surprise, avec le recul, je me suis dit, « Mais tiens, le gars a été ingénieux. » Le gars a été ingénieux. Vous voyez que lui, il est venu ici comme réfugié, OK? C'est sûr que d'abord, pour voyager, il a dépensé beaucoup d'argent. Pour quitter le pays. C'est un gars qui a été marié. Il est marié en Afrique, au Sénégal. Il a deux enfants, OK? Donc, comment tu penses qu'il va partir d'ici, bras ballant? Donc, il a été ingénieux, même si je suis une de ses victimes, il a été ingénieux de penser à escroquer pour soutirer de l'argent et retourner dans son pays. Même si cet argent, je suis convaincue, ça ne va servir à rien. Parce que c'est la malédiction qui est là. Et déjà que le gars qui lui a donné les 6 000, il va aller faire la demande, il va faire une déposition à la police. Donc, j'essaie, « Mais Issa, tu es en train de m'écouter. » « Mais Issa, tu m'écoutes. » « Je sais que tu me suis. » « Même si tu es actuellement déjà au Sénégal, écoute ce que je t'ai dit. » Le gars que tu as truqué, il va aller à la police. Aujourd'hui, il devait aller faire une dénonciation à la police. Je lui ai donné ton nom. Puisque tu avais signé un contrat avec moi, je lui ai donné ton nom exact et tout ça. Il va aller à la police. Il va faire une dénonciation. Et avec ça, maintenant, il va aller au consulat. Il va aller au consulat du Sénégal. Une déposition va être faite au consulat du Sénégal. Parce que, si tu ne dis jamais, tu penses que tu devras revenir ici. Ou bien, whatever, tu auras un dossier. Donc, il ne va pas arrêter là. Parce qu'on ne peut pas te faciliter la tâche comme ça. Quand quelqu'un te fait confiance, il ne faut pas voler. Toi, tu me dis que tu es croyant. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas le geste d'un croyant. Alors, vos histoires de religion, là, ce sont des histoires. Ok? Ce sont des histoires. Parce que les gens qui se disent croyants et qui commettent des gestes, qui volent les autres, pour moi, ça, vous trompez qui? Vous trompez Dieu ou bien vous-même? Ok? Arrêtez de dire que vous êtes croyants quand vous n'y croyez pas du tout. Donc, je vous lis un peu ce que le gars a écrit. Parce que ça, c'était des courriels qu'ils ont envoyés. Ok? Je vous lis un peu. Voilà ce que le gars leur a dit. Il dit, mais Issa nous a dit qu'il avait besoin de participation financière pour compléter la vente d'un terrain. Déjà là. Il n'a pas aimé être au Québec. Ça, ce sont des histoires qu'il racontait. Alors qu'il était chassé du Québec. Et puis, il dit, le gestionnaire de la firme était supposé l'aider financièrement. Donc, il avait même demandé à son gestionnaire de l'aider en racontant des histoires. Donc, il avait un plan de terrain. Il a montré le plan de terrain et des vidéos de déboisement. Donc, il s'était préparé dans son pays. Il a dit à ses frères, ses cousins là-bas, « Faites des vidéos comme si tu étais en train de vendre le terrain, comme si tu étais en train de défricher. Et tu m'envoies ça avec ça. Je vais aller soutenir l'argent aux gens. » Il avait un plan du terrain, des vidéos de déboisement. Le gestionnaire n'a pas voulu l'aider à la fin. Donc, son gestionnaire, son chef, son supérieur immédiat au travail, il est allé le voir pour lui dire, « S'il te plaît, j'ai besoin de... Si tu peux me faire une avance sur mon salaire, j'ai besoin, j'ai besoin d'acheter un terrain ou bien la vente d'un terrain, le T1 terrain, et ça coûte tel mon temps et je vais rembourser immédiatement. » Le gestionnaire a réfléchi. Il était malin. Le gestionnaire se suit que peut-être il a déjà eu une expérience avec l'arnac. Il a dit non. Attendez, je vais vous voir si ça fait. Il a dit non. Finalement, il s'est désisté. Donc, il m'a dit que... Et là, je rentre là-dedans. Il m'a dit la propriété où il avait une chambre, avait un fils au Sénégal qui avait vérifié l'authenticité du document à la municipalité. Donc, il raconte, il m'a introduit là-dedans en disant que mon fils qui vit au Sénégal est allé vérifier les documents de vente. Alors que nous, on ne sait rien. OK? Donc, c'est comme ça qu'il a manipulé plusieurs, plusieurs personnes pour donner de la crédibilité à sa demande de prêt d'argent parce qu'il était en train de préparer son retour au Sénégal. Et puis, il a pris des emprunts. Écoute bien. Il a pris des emprunts. Il a pris des emprunts. Un ancien travailleur de la compagnie avait promesse de répéter cette semaine en disant que... Bon, j'étais le nom de la personne. Raph allait lui avancer du capital pour le repayer immédiatement. Écoutez bien. J'ai approché plusieurs personnes qui ont tous dit non. Donc, déjà là, il y avait des mensonges. Au moins trois personnes. J'ai beaucoup d'obligations. Ma charge après un divorce et mes finances sont très compliquées avec beaucoup de paiements mensuels élevés. Donc, ça, c'est celui qui a payé. C'est celui qui lui a prêté les 6 000. Qui est entré. Ça, c'est leurs échanges là avec un autre qui est aussi qui est tombé dans le panneau de notre frère sénégalais qui est venu ici et qui a joué aux naïfs, qui a joué aux doux pour capter les gens. Et une fois qu'il a su que les gens lui faisaient confiance, il a préparé son retour en Afrique. Il allait voir les gens. OK? Et il a monté une histoire d'achat de terrain. Et puis, il a dit qu'il allait acheter pour vendre. Il avait déjà quelqu'un pour acheter tout de suite. Et il allait remettre l'argent la semaine d'après en sachant qu'il avait déjà payé son billet d'avion. Il avait déjà préparé son retour au pays. Il m'a dit que sa mère a reçu les documents pour procéder à la vente du terrain. Vous écoutez ça? Sa mère a déjà reçu les documents. Comment ta mère peut recevoir des documents pour la vente du terrain quand tu n'as même pas encore acheté? Quand tu écoutes l'histoire, tu te dis mais comment les gens n'ont pas compris les autres? Parce que moi, je n'étais pas au courant. À moi, il m'a seulement dit qu'il allait payer mon loyer le 10 et le 10, je n'avais jamais rien vu. OK? Il avait disparu. Voilà. Donc, l'acheteur payerait à l'intérieur de 10 jours. Donc, ce lundi, il fera 3 semaines que j'ai lui avancé les fonds. Donc, il n'a plus l'achat. Il a disparu. J'avais retiré le premier paiement du capital que je lui avais avancé. Bon. Je dois payer à chaque mercredi l'intérêt. Bon. Ça, ce sont les échanges que les gens qui lui ont donné l'argent. Donc, il a laissé sa chambre hier. La chambre était vide. OK? Il a même changé sa carte à puce. Il avait reçu la somme de la vente et voulait fonder une compagnie. Il a menti qu'il allait venir fonder une compagnie. Le gars ne sait même pas où il habite. Il n'a même pas de maison. Il dit qu'il va venir fonder une compagnie au Québec. Et les gens l'ont cru. J'ai contacté mes avocats d'affaires et lui a envoyé la preuve que nous aurions rendez-vous bientôt. Oh! Vous allez attendre longtemps. Il est parti. Il m'a appelé mercredi passé disant que je lui ai dit soit il viendrait me rembourser. Et depuis il a disparu. Meissa il a disparu. Meissa a disparu avec 6 000 plus mon loyer ça fait 7 000 dollars que Meissa a escroqué aux gens ici pour retourner au Sénégal. Et j'ai dit ici à Meissa Meissa quand tu voles les gens quand tu grandis en ayant fait du mal aux autres cet argent là ne te servira pas. Ça te servira pas. Le karma va jouer. Le karma n'a pas dit son dernier mot. Je ne sais pas si tu crois au karma ou non mais le karma ça existe. Tu dois faire attention et être honnête. C'est ta crédibilité.